Bien bonjour à vous ! Bienvenue sur ma chaise de Jonglerie. Aujourd'hui c'est un petit peu différent. Je vous fais une vidéo pour vous expliquer pourquoi je n'avais pas sorti de vidéo depuis maintenant 3 semaines, donc pratiquement un mois. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Il y a eu pas mal de pagailles aussi. Avec le confinement, j'avais plein de trucs à rattraper ou quoi que ce soit. Donc c'était encore la panique. Donc j'ai mis de côté Youtube quelques temps pour me consacrer vraiment à ce que je vais faire officiellement. Et là du coup, maintenant que tout est réglé et tout est clair aussi dans ma tête, je vais m'amuser à faire mes vidéos Youtube pour que vous, ça vous plaise aussi. Donc, je suis ici pour deux choses aujourd'hui. Pour vous dire que les vidéos, on vous reprend. J'en ai déjà trois en cours de création. J'ai plus qu'à finir les montages. Ça, c'est la partie la moindre pour moi. C'est du coup, c'est carrément le bazar pour vous dire vraiment. Mais ça va le faire, il n'y a pas de problème. Et deuxième chose, je suis aujourd'hui pour vous parler des nouveaux shampoings que j'ai reçus. Voilà pourquoi j'ai une tête absolument magnifique, bien sûr. Donc, je vous parle des shampoings. Parce que du coup, après, je vais aller me faire forcément mon shampoing et ma crème. Mais je voulais d'abord vous parler de mes shampoings que j'ai reçus. Peut-être que vous avez vu la super pub sur Facebook, Instagram, sur plein de choses. Et bien, moi, je les ai achetés. Je me suis dit, j'espère que ce n'est pas encore une arnaque comme ce soit. Et en fait, non, pas du tout. Donc, du coup, je les ai pris. C'est un produit qui m'a bien attirée. Parce que du coup, c'est vraiment des petits fruits. C'est vegan. C'est sans sulfate. C'est sans parabènes. C'est... Enfin, ça protège aussi la planète. C'est irresponsable. Le petit point négatif, c'est voilà. Ça vient des USA. Bon, après, j'en ai voulu dire, pratiquement tous nos produits viennent soit de là-bas, soit de Chine. Donc, je me suis dit, je vais tenter ces shampoings qui viennent des USA au lieu de tenter les shampoings qui viennent de Chine ou je ne sais pas d'où, en France. Et qu'il n'y a que de la merde dedans. Faut le dire. Donc, là, j'ai voulu tester ceux-là. Voilà. Et du coup, ce shampoing s'appelle... FUX. Alors, fonction. Donc, on conseille, fonction. Et en fait, derrière, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Et moi, j'ai mis OFF Barbie Brouille. Alors, Barbie Brouille, pour la petite histoire, c'est du coup, normalement, celui de Barba Papa, c'est le noir, le peintre qui se transforme, tout pareil, avec des cheveux épouvantables. Et bien, moi, mes parents, ils m'ont toute petite. Ils ont décidé de m'appeler Barbie Brouille parce qu'en fait, avec mes cheveux, je peux faire correctement et correctement n'importe quoi. Et que j'étais toute en train de peindre et tout en train de faire des bêtises. Donc, du coup, ils m'ont appelée Barbie Brouille. Et normalement, c'est Barbie Brouille. Voilà pour la petite histoire. Revenons du coup à nos moutons. Ces shampoings, ils se présentent comme ceci. Donc, c'est deux petits flacons. Donc, normalement, ça vient de là à là. On est d'accord ? Alors, j'en ai deux. Pourquoi ? Ça, c'est le shampoing. Et ça, entre guillemets, c'est l'après-shampoing. Eux, ils l'appellent, comment ils appelaient ça ? Le conditionneur. Voilà. Là, c'est shampoing. Et là, c'est le conditionneur. Il y a 237 ml dedans. Vous pouvez en avoir des 100 ml ou des 500 ml. C'est vraiment, en fait, à vous de voir. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que vous avez des shampoings comme ceci, vous recevez, en fait, le truc avec un tout petit bouchon. Je ne sais pas si vous allez voir, à l'intérieur, il y a un petit truc en caoutchouc. En fait, ça fait bloc. Et du coup, ça ne coule absolument pas. Moi, malheureusement, celui-là était mal fermé. Mais du coup, il y a un tout petit peu de produit qui s'est échappé. Heureusement que c'était la crème. Du coup, ça n'a pas beaucoup coulé. Parce que c'était le shampoing. Je pense que j'en aurais fermé un peu plus. Mais bon, ce n'est pas grave quand même. C'est parce qu'il était mal qu'il faisait. Mais je pense qu'heureusement qu'il y avait ça. Ça a arrêté le fait que ça coule. Et après, les pompes, ils sont fournis avec. Quand vous les achetez, vous achetez les pompes automatiquement. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Parce que moi, ça me saoule de prendre les shampoings et de faire comme ça. Là, tu as juste appuyer. Boum, ça sort la dos ce qu'il faut pour tes cheveux. Donc ça, je les garde. Parce que des fois, si vous voulez partir en voyage ou que ce soit, les pompes, bien que c'est pratique. Ce n'est pas forcément non plus hyper pratique dans des petits vanity quand on doit prendre l'avion ou quoi que ce soit. Donc je garde les petits bouchons. Donc franchement, nickel pour les petites pompes. Après, ce qui n'est pas mal, parce que là, c'est carrément le côté gamin qui ressort, c'est qu'on a besoin de le customiser. Alors du coup, vous avez plein de petits dessins. Et derrière, vous pouvez les dessiner, vous pouvez les coller comme vous voulez. Moi, je me suis bien aimée. Donc ça, c'était pour l'après-shampooing. Et ça, c'est pour le shampoing. Voilà. Donc c'est super bien. Dans cette gamme-là, vous avez aussi le shampoing, l'après-shampooing, entre guillemets, le conditionneur. Vous avez le soin, le soin en peau. Vous avez aussi la crème hydratante en profondeur. Et vous avez la petite huile pour nourrir les petites pompes ou les petits cheveux. Voilà. Et du coup, moi, je n'ai pas tout pris parce que déjà, je voulais essayer ça pour commencer. Ça, ça m'a valu je crois 39 euros, un truc comme ça. Plus les frais de port. Donc j'étais dans 35, plus les frais de port 39. ça arrive très bien dans un tout petit carton. Donc, il n'y a pas de problème. Je les ai eus assez tôt. Je les avais commandés il y a 3 semaines. Je les ai reçus deux semaines après. Je trouve que c'est correct en venant des Etats-Unis. Tout de suite, par contre, vous avez des emails pour suivre votre colis. Donc ça, ça marche très bien. Voilà. Et là, vous me dites, mais pourquoi vous parlez de ces shampoings ? Ils n'ont rien d'exceptionnel. Mais si. Parce qu'en fait, ces shampoings, vous pouvez les choisir leur composition. Qu'est-ce que vous voulez mettre à l'intérieur pour que ça fasse du bien à vos cheveux ? Donc, moi, ce que j'ai fait pour moi, ils vont vous demander la nature de vos cheveux. Donc moi, ils sont bouclés. Même si ça ne se voit pas trop, je vous jure qu'ils ont vraiment des belles boucles anglaises. C'est juste que là, j'ai fait n'importe quoi vu que je suis en confinement. J'ai fait n'importe quoi. Mais si, si, j'ai des boucles. Donc, j'ai des boucles. J'ai un cheveu qui est très gros, qui est très épais et lourd en plus. Et ils sont secs. Cheveux épais et forcément bouclés, dit cheveux secs à un moment donné. C'est la nature du cheveu qui le boucle. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai fait mon shampoing et du coup, mon après-shampoing comme un soin, c'est une crème avec une définition de boucle, forcément pour moi, parce que je veux garder mes boucles. bien que ça ne m'empêchera pas de les lisser, mais je veux quand même que mes boucles remontent, qu'ils fassent un beau cercle. Donc, j'ai fait une définition de boucle. État en profondeur, ça veut dire que ils vont nourrir mes cheveux en profondeur tout ce que j'ai besoin. à longer, parce que je veux encore qu'ils poussent quand même un petit peu. Bien que moi, ils poussent quand même assez vite, mais je ne sais pas, je n'ai pas trop à me plaindre. Mais j'aimerais encore qu'ils poussent encore un petit peu plus vite, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Donc, j'ai mis à longer. L'éclat, parce que j'ai quand même un cheveu un tout petit peu terme vu qu'ils sont quand même gros et secs. Donc, juste leur donner un tout petit peu de brillance. et protecteur thermique, parce que ça, malheureusement, j'utilise pas mal dans ces cheveux, surtout pour ma franche, comme elle est tout le temps bouclée, je la laisse tout le temps. Voilà. Et puis, comme des fois, je me fais des brochures ou un petit coup de ses cheveux par-ci ou par-là, c'est important de mettre une protection thermique, donc je l'ai mis. Et en fait, si vous voulez, tout ça, c'est faire par votre naturel. Alors, définition boucle, ils sont là. Alors, c'est pour améliorer les boucles naturelles au plein de texture plus lisse, améliorer la généralité globale. Et c'est à l'extrait de graines de chia et d'extrait de lin. Voilà. Éteindre profondeur, hydraté, conditionné, profondément vos cheveux à l'intérieur pourrait éparer les dommages par la chaleur ou le traitement chimique. C'est du beurre de karité et de l'huile d'avocat. Donc ça, c'est très bien si vous avez les cheveux secs. Franchement, moi déjà, je me fais des masques à l'huile de karité et à l'huile d'olive et avec de l'avocat, c'est encore mieux. Allongé. Favorise une croissance saine des cheveux avec une circulation accrue du chevelu et une stimulation folliculaire pour les mèches les plus longues et les plus fortes. Extrait de germes de poids et extrait d'algues bleu-vert. Alors la brillance, c'est améliorer la brillance, le lustre et le reflet naturel de vos cheveux tout en améliorant la santé globale de vos cheveux sans amaudir, bien évidemment. L'huile d'akea, alors là, je ne connais pas et l'huile de babazouille amazonine. Voilà, donc ça a l'air quand même assez spécifique. Là, je pense que c'est des huiles qui viennent des pays chauds et quand on regarde leurs cheveux des pays chauds, ils ont toujours des beaux cheveux longs qui brillent. Son thermique, elle est faite hydratée, revitalisée les cheveux endommagés par la chaleur tout en protégeant les mèches et les dommages futurs causés par le coiffage thermique. L'huile de pain de raisin et l'huile de lin. L'huile de lin, ils reviennent deux fois parce que c'est un très bon protecteur et en hydratant en même temps. Voilà, donc ça, c'est pour les shampoings. J'avais ça à vous dire. Donc c'est vraiment des shampoings qui sont pas mal parce qu'on peut les customiser, on peut les faire à d'autres manières. Donc peut-être que là, voilà, mes cheveux, j'ai pris des petits formats parce que déjà si ça me plaît pas, ça m'embêterait d'avoir des 500 qui restent chez moi. Donc que 200, c'est déjà pas mal. Le truc qui est vraiment bien, c'est qu'on peut personnaliser vraiment pour notre nature de cheveux. Donc si vous avez un cheveu fin, très, 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 très gras, je pourrais dire, du coup, qui a beaucoup trop de sébum, là aussi, vous pourrez faire plein de choses. Moi, en fait, vous avez le droit à choisir 5 trucs dedans. J'ai mis 5 trucs parce que du coup, ils demandent que 5 trucs. c'est très bien. Voilà. Donc j'ai choisi chaque 5 propriétés pour mes cheveux. C'est aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Donc c'est franchement bien. Et derrière, ensuite, vous pouvez choisir votre contenant. Moi, j'ai choisi transparent parce qu'il faut savoir que derrière, sinon ça veut dire mettre des colorants sur la bouteille. Donc là, ça veut dire quand même plus respecter la planète. Donc d'ailleurs, ils le disent d'abord. Mais d'abord, plus du transparent et après derrière peut-être rajouter une couleur. Mais d'office sur le site, ils mettent sans couleur, sans rien du tout. Donc si vous voulez une couleur, c'est à vous d'aller chercher la couleur. Donc moi, j'ai mis le distingué les deux avec un shampoing rose et un shampoing blanc naturel. J'ai voulu faire les deux blancs. Je me suis dit si je ne les reconnais pas, ça va être un petit peu embêtant. Donc là, j'ai mis rose parce qu'en fait, le parfum, vous pouvez aussi choisir. Donc moi, j'ai pris rose cerise. C'est une édition limitée. Donc j'espère qu'il sera encore parce que franchement, ça sent un merveille. J'aimerais vous le faire sentir tellement qu'il sent très, très bon. Et vous pouvez aussi, vous pouvez mettre votre, comment dire, votre degré de santé. Est-ce que vous voulez que ça sente super fort ? Est-ce que vous voulez que ça soit moyen ? Est-ce que vous voulez que ça soit tout petit ? Et moi, franchement, j'aime les sentir tout petit. Et bien, ça embaume la vision. Franchement, ça embaume la salle de bain la première fois que je les ai ouvertes. Donc, ah, il y a mis ça bien. Donc, voilà, il n'y a pas de panique. Vous pouvez choisir les distinguer. Et après, comme je vous ai dit, vous avez les petits autocollants. Et comme je ne savais plus si moi, j'y avais droit ou pas en fonction de quelle peut-être dimension on allait avoir, j'ai préféré faire une couleur. Mais comme maintenant, je sais qu'on reçoit des étiquettes à chaque fois, maintenant, je ferai blanc les deux et je les distinguerai avec les petites étiquettes. Parce que sur les étiquettes, vous avez en fait des tout petits trucs comme ça qui est marqué shampoing et l'autre, c'est marqué conditionnage. Et vous avez pareil pour le choix ou autre. Ici. Voilà. C'est pour ça que je me suis dit la prochaine fois, nature. Voilà. Bon, en vous laissant sur ces belles paroles, moi, je vais me refaire une beauté. Et puis derrière, je reviens pour vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Bien sûr, il me faudra au moins un mois, vraiment, et je vous referai une vidéo derrière pour savoir comment je les ai trouvés. Et puis comme ça, après, vous pourrez faire votre choix. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Donc ça y est, j'ai fait le shampoing et le soin. Ça m'a fait quoi. Une vingtaine de minutes. Ils disent pas comment il faut laisser agir après shampoing. Moi, j'ai fait comme un soin, je les laissais agir cinq minutes. Et franchement, c'était nickel. J'avais déjà mes boucles qui ne savent pas remettre dans la douche. Donc, c'était ça. Pour l'instant, ça me procure un bon sentiment. Là, je vois avec vous le démêlage. Alors moi, j'ai beaucoup de noeuds comme ils sont frisés. Et bien, j'ai envie de vous dire que là, mon veine, il passe quasiment tranquille. Ouais, c'est un ton de dingue. Franchement, nickel. Franchement, démêlage. Enfin, donc voici la vidéo qui touche à sa fin. J'ai testé du coup les shampoings. Première impression, très bonne. Franchement, ils sont tout doux. Je les sens mouris. Ils ne sont pas lourds. J'ai mes boucles qui se forment. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, ils commencent à se former. Donc, je vais les laisser assécher à l'air libre. En plus, il fait beau aujourd'hui. Donc, ça va être très bien. Ils sentent super bons. mais ce n'est pas promenant. Donc, si vous aimez quand même que ça sente un peu plus, il faudra faire moyen au niveau du parfum sur le site. Moi, franchement, pour moi qui n'aime pas que ça rend beau mais que ça me prenne la tête, c'est très bien comme ça. Et puis, je vous dirai plus dans les utilisations. Est-ce que du coup, ça marche bien ? Je vais prendre une photo de là, là où sont mes cheveux et dans un mois où ils en sont. Et puis après, je vous reprends une petite vidéo pour vous exprimer tout en honnêteté ce que je prends dans ces shampoings, ce que je rachète, ce que je ne rachète pas, ce que je vous remercie pas. Il faut le commenter ou pas. Pour l'instant, c'est un pouce. Ils sont plutôt pas mal. Je vais aussi vous en parler d'abord dans la vidéo. Moi, je me lave les cheveux à peu près une à deux fois dans la semaine. Début de la semaine, fin de la semaine. La plupart du temps, c'est comme ça parce que je n'ai pas besoin de me les laver beaucoup. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Et si vous aimez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de me mettre la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos à temps. Je vous souhaite une belle journée avec ce beau soleil et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501